Adéconcy présente J'étais avec Kylian Mbappé A l'hôpital de Garche en début d'année Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de journaliste Il était arrivé avec un ballon, sa banane, son sourire en bandoulière On a organisé un 5-5 Avec des aides-soignants Des docteurs, des infirmiers, il y avait tout le monde Deux secondes et demie, cet hôpital Était devenu le stade Maracana de Rio Et on s'est éclaté pendant deux heures Face à Face Décideur Une émission de la chaîne Les Afters de la Transformation Un podcast créé et imaginé Par Adéconcy, spécialiste Du management de transition Une rencontre inspirante, impactante Et immersive Plongeons dans la vie d'un décideur Avec Anthony Baron, CEO d'Adéconcy Bonjour et bienvenue dans l'émission Face à Face Décideur Une émission qui accueille des leaders Entrepreneurs, acteurs de l'économie réelle Et solidaire, portant au quotidien des mutations Et des innovations dont les actions Impactent notre société Une émission aujourd'hui dans l'univers du monde associatif Vous le savez peut-être Nous sommes en pleine semaine du podcaston Et pendant 7 jours Plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts Se mobilisent pour mettre en valeur Le monde associatif et ses valeurs C'est une belle mobilisation Et il était naturel pour nous Que la chaîne des afters de la Transformation y participe J'ai donc l'honneur d'accueillir aujourd'hui Deux belles personnalités Représentant l'association Premier de Cordée Nathalie Péchala, présidente de l'association Et Christian Jean-Pierre, président d'honneur Bonjour Nathalie, bonjour Christian Bonjour Bonjour Anthony Bienvenue à tous les deux dans ce nouveau numéro De Face à Face décideur Dans cette interview, nous allons revenir sur Les éléments de vos riches parcours Le rôle de Premier de Cordée Les actions menées Et aussi votre vision du futur Et du monde de demain Plongeons tout de suite dans la vie D'une décideuse et d'un décideur Alors Nathalie, ravie de t'accueillir Sur cette émission Depuis le 12 janvier 2023 Tu es la présidente de l'association Premier de Cordée Avec pour objectif d'y apporter Une nouvelle dynamique Dans ton parcours Tu es une grande championne de danse sur glace Championne d'Europe deux fois En 2011 et 2012 Médaillée des championnats du monde 2012 et 2014 Trois participations aux Jeux Olympiques Turin 2006, Vancouver 2010 Et Sochi en 2014 19 médailles en Grand Prix internationaux Et tu es 5 fois championne de France De danse sur glace Quel palmarès Et en parallèle A la suite de cette carrière de grande sportive Tu es devenue consultante dans les médias Tels que RMC Eurosport Ainsi que coach et chorégraphe de patinage Auprès de la Fédération Les ligues Et certains clubs sportifs Entre 2014 et 2020 En 2020 Tu deviens la présidente De la Fédération française des sports de glace Et tu as également publié Un livre qui s'appelle Les bénéfices du doute Ou comment Monsieur Doute Est devenu mon allié En novembre 2020 Et à travers cette publication Donc tu animes des conférences Sur cette thématique des bénéfices du doute Nathalie Première question pour toi Qu'est-ce qui t'a amené A vouloir écrire ce livre Et pourquoi le doute ? Alors pourquoi le thème du doute ? Déjà parce que j'avais envie De faire la passerelle Entre le sport de haut niveau Et le monde entrepreneurial Ou les instances sportives Et j'avais envie de mettre Sur le projecteur le doute Qui est Qui est généralement Qui souffre d'une image Négative Il n'a pas un très bon attaché de presse J'ai envie de vous dire Monsieur Doute Et donc j'avais envie À partir d'anecdotes Sur la glace Ou en dehors De montrer à quel point Quand on l'avait apprivoisé Donc déjà quand on avait Pris conscience Apprivoisé Entraîné Il s'avère être Vraiment un excellent moteur de succès Et donc ça me permettait De retracer Toute ma carrière sportive Et même l'après carrière En démontrant Qu'il était absolument Essentiel Nécessaire À quelques réussites Que ce soit C'est une grande preuve D'humilité Pour le coup Est-ce que le doute Peut être un allié Dans le sport ? Oui Mais pas à n'importe quel moment En fait C'est le timing Qui va décider De cette relation Avec le doute Moi c'est vrai Que quand j'étais petite J'en avais pas du doute Puisque j'étais dans le jeu J'étais dans le sport plaisir Après quand j'ai commencé A faire des compétitions International Quand j'ai commencé A m'entraîner Beaucoup C'est-à-dire plus de 3 heures Par jour Forcément on met de l'enjeu Et on a des doutes À répétition Mais quel qu'il soit De l'incertitude De l'anxiété Du trac Quand il est combiné Au stress Et c'est un peu Le sujet tabou On a l'impression Qu'on est faible Quand on doute Et au fur et à mesure Je me suis dit Que si j'apprenais À m'en servir C'est-à-dire Que j'étais capable De le convoquer Comme j'étais capable Aussi de le chasser Juste avant l'échéance De converser avec lui Quand j'avais du temps Et que l'enjeu Était très faible Ça pouvait m'apporter Quelque chose Et ça pouvait Être un levier De réussite Magnifique On aura l'occasion De revenir justement Sur cette thématique Du doute Et enfin Donc tu es diplômée D'une licence En management du sport Et de l'EM Lyon Et tu es également décorée En tant que chevalier De l'ordre national Du mérite Non non pas encore J'ai reçu Les papiers Comme quoi je pouvais Prétendre à cette médaille Mais je ne m'en suis pas Encore occupée Il faut que je le fasse D'ailleurs Merci pour le remind Pour le rappel Et bien c'est parfait Bienvenue dans l'émission Face à face des cyber Nathalie Et on sera ravis De suivre donc Cette décoration Cher Christian C'est un vrai plaisir De t'accueillir C'est une grande voix du PAF Que nous recevons aujourd'hui Une voix reconnaissable Un grand animateur De télévision Et de radio Que j'ai le privilège De présenter Tu intègres Le groupe TF1 En 88 Comme journaliste Et commentateur sportif Pour une carrière De plus de 30 ans Au sein du groupe C'est un palmarès Unique en France Avec 8 coupes du monde de foot Commenté Une coupe de monde féminine 4 championnats d'Europe Avec notamment Arsène Wenger Jean-Michel Larket Et Bichon Télézarazou A tes côtés 10 ans à la tête De la présentation De téléfoot Et tu n'es pas seulement Associé au monde du foot Puisque une autre De tes passions sportives C'est le rugby Et donc tu as ton actif 5 coupes du monde Présentées sur TF1 Et la dernière En France Pour New World TV Oui Et New World TV C'est une chaîne africaine Qui a diffusé Les dernières coupes du monde De foot et de rugby Dans 19 pays francophones Avec ton implication Comme responsable des contenus Et commentateur Depuis 2022 Voilà Et ils viennent d'acheter Les championnats d'Europe des Nations Qui va se dérouler en Allemagne En juin prochain Et ils ont acheté Toute la ligue des champions Sur les 3 prochaines années La ligue des champions européenne Pour tout le continent africain Et donc on aura encore l'occasion De t'écouter Ou de te voir Sur New World TV C'est des chouettes projets J'imagine En plus de 19 pays C'est énorme C'est combien de personnes Combien d'auditeurs Qui ont fait les spectateurs C'est plus de 200 millions de personnes Qu'on peut toucher Incroyable Oui C'est à l'échelle d'un continent C'est plus grand que la France C'est sûr C'est ça C'est ça Alors moi j'ai une question rugby A vous poser à tous les deux Puisqu'on a eu la coupe du monde Qui s'est déroulée en France Il y a quelques mois Alors moi je suis un grand amateur de rugby Et vrai fan Notamment du 15 de France Et je voulais revenir justement Sur cette thématique du doute Avec toi Nathalie Qui a publié donc C'est cet ouvrage Sur les bénéfices du doute A ton avis Est-ce que le doute A pu envahir à un moment donné L'équipe de France Et quand on voit Les performances d'aujourd'hui Est-ce qu'elle est encore Dans cette période de doute Moi je ne suis pas Dans le noyau dur De cette équipe de France Et dans leurs secrets D'entraînement au quotidien C'est vrai que le mot doute Est pas mal ressorti Lors de cette coupe du monde J'ai juste envie de vous dire Qu'effectivement Si on commence à parler de doute Alors qu'on est prêt A en découdre sur le terrain Ça devient compliqué Le doute il doit être présent Dans toutes les autres Phases de préparation Dans les sports artistiques De la création Par exemple Dans n'importe quelle phase De transition De changement Quand on va changer De composition d'équipe D'entraîneur D'intervenant Quand il y a des changements D'ordre général Après coup C'est-à-dire que ça se finalise Par un échec Ou par une réussite On doit être capable De se confronter À ces doutes Pour faire le petit retour Sur l'expérience Qui va nous permettre De progresser Si on commence à évoquer Le doute La veille du match Ou trois heures avant Effectivement J'imagine que ça a dû être Extrêmement compliqué Puisqu'il n'y a plus de place Pour le doute En fait Quand on est dans les starting blocks Jamais de la vie Tous les problèmes Doivent être traités En amont Et le doute Doit être dissipé Et ça prend du temps En fait C'est pas juste Tiens je décide D'arrêter D'écouter tous ces doutes Cette petite voix Qui susurre Des choses Généralement pas très agréables À mon oreille Non il y a un moment donné Il faut fermer la porte Et ça doit se faire Chacun le fait en fonction De l'enjeu de la compétition Et de la manière Dont on a géré Sugéré en tout cas Ces problématiques Liées à la préparation mentale Et ça doit se faire Bien Bien avant Et justement Je suis un peu aussi Parallel avec le monde Dans l'entreprise Où on vit parfois Des périodes de doute Par rapport à des performances Que ce soit dans l'univers du sport Ou même Je dirais de façon générale Donc la question Est peut-être plus générique Comment faire face aux doutes Pour retrouver en fait De la performance En fait Si on ne prend pas l'habitude De convoquer Et d'écouter ses doutes De prendre conscience Qu'on en a besoin C'est là On ne peut pas vivre sans doute En fait C'est complètement absurde De se dire Qu'on est juste plein de certitudes Et c'est même dangereux Et c'est des personnes Qu'il faut suivre Enfin fuir absolument Quand on vous dit Qu'il n'y a pas le doute Donc forcément Si on se fait croire Ou si on fait croire A travers les médias Que c'est une équipe Ou un sportif Qui n'a aucun doute Vous pouvez être sûr Qu'au pire des moments Il viendra frapper à la porte Il ne va pas vous laisser tranquille C'est pour ça que c'est un peu Comme un muscle Il faut l'entraîner Et il faut lui donner De temps en temps Le droit aussi De s'exprimer Absolument La clé C'est vraiment Pour moi L'idée Qu'on forme une équipe Avec ce que j'appelle Monsieur Dout Mais il faut rester chef De son projet Et donc c'est comme Dans le milieu de l'entreprise On est décideur On a plein d'experts Autour de nous Qui vont nous aider À atteindre l'objectif Tant convoité Et Monsieur Dout Fait partie De cette équipe Forcément Mais encore une fois Il faut prendre le temps De l'écouter Il faut assumer Le fait Qu'on ait des doutes Pour moi Ça ne rime pas du tout Avec faiblesse Quelqu'un qui doute C'est quelqu'un Qui est sûr De la décision Qu'il prendra A un moment donné Merci beaucoup Nathalie Pour cette réponse Alors toujours Pour poursuivre Dans l'univers du rugby Très rapidement Et cette question Va vous concerner Tous les deux J'ai assisté À quatre matchs De l'Afrique du Sud Cette équipe Elle me fascine J'ai rencontré Il y a quelques années Abdelatif Benazi Qui m'avait dit Globalement Ce qui s'était passé Lors de la demi-finale En 1995 Et de là Je m'étais dit Comment cette équipe A réussi vraiment A se transformer Et en fait En participant A ces quatre matchs De l'Afrique du Sud Au stade de France Donc contre l'Irlande Quart de finale Demi-finale Finale Je suis venu très tôt Dans le stade Volontairement Pour observer Ce qui se passait avant Et là Je vois en fait De l'influence De la part De l'équipe Et notamment D'un membre du staff Qui est RACI et RASMUS Donc qui a été Le précédent sélectionneur Qui a toujours un rôle Important dans l'équipe Et qui a un rôle En fait Je trouvais D'influence A l'échauffement Au bord de terrain Face aux équipes adverses A observer Avec attention Les moindres Derniers détails De l'échauffement De l'équipe adverse Etc Voir même aussi Avoir des discussions Avec les arbitres Et en fait Je me suis dit Mais la coupe du monde Le réacquise Enfin c'est une question D'ailleurs Parce que Est-ce que l'aura Et l'influence D'une équipe Telle que les sprint box Peut avoir un impact En fait Sur leur environnement Alors moi Si tu veux être assez direct Anthony Moi j'ai un avis Très tranché là-dessus Parce que j'ai suivi comme toi Cette coupe du monde De très près Mais J'ai un devoir de réserve Donc j'ai aucune envie De te donner mon analyse Parce que c'est pas l'objet Du podcast Ce que je peux faire En revanche C'est de t'expliquer Pourquoi l'équipe de France Va moins bien aujourd'hui Il y a des faits Antoine Dupont est parti Jouer à 7 Donc Antoine Dupont C'est le meilleur joueur du monde Donc évidemment On perd des repères Mais surtout Famille Galtier A perdu tout son staff Puisque toute La préparation physique Thibaut Giraud Farid Ghezal Etc Ils sont tous partis Dans des clubs Pour de bonnes raisons Parce que c'est un métier Et qu'il faut gagner sa vie Donc l'équipe de France S'est retrouvée Après la coupe du monde C'est pour ça qu'il faut pas Être effrayé Totalement dépouillé Elle a à la fois perdu Son staff Et son meilleur joueur Donc c'est normal Qu'au produit On soit dans le dur Après si on analyse La coupe du monde C'est pas l'objet du podcast Donc je veux pas en parler Ok Nathalie Est-ce que tu fais un commentaire ? Je suis obligée de m'y coller Ça me dit ça tant bien Je suis spécialiste de rugby Donc Non mais c'est plutôt Sur l'influence Et l'aura Que peuvent avoir Des favoris Dans des sports Comme le plaisir artistique Donc à jugement humain Il y avait en tout cas Fortement Il y en a toujours Un petit peu D'influence Ça a un rôle En tout cas Dans la préparation Et ce que je peux vous dire C'est que l'influence C'est comme le dopage C'est à dire que ça ne renverse pas Tout le château de cartes C'est à dire qu'on ne gagne pas Juste avec ça Ça suffit pas Par contre Ce qu'on sait C'est qu'un champion Il borde tout Il a forcément Une super condition physique Il a forcément Tous les meilleurs conseils techniques Il a tous les experts Que ça soit Sur l'encadrement médical Etc Et c'est pas Juste l'influence Ou juste Un petit shoot Avant d'aller jouer Qui va renverser la tendance Et là je fais pas du tout J'espère la promotion Dopage Ce que je veux dire C'est que C'est un tel niveau d'exigence Il faut tellement cocher Toutes les cases Que l'influence peut-être A jouer un rôle Mais c'est pas Juste la présence De ce monsieur Qui a fait que Je pense que c'est un tout Que c'est un état d'esprit Et que Aucun Aucun point N'est à négliger Quand on a L'or Dans le viseur Donc ça fait partie Des points de détail Finalement Ouais Merci beaucoup Pour vos réponses A tous les deux Je poursuis la présentation De Christian Et j'y reviens Donc depuis 20 ans En parallèle De tes rôles De commentateur Et d'animateur sportif Tu réalises un reportage Sur les coulisses Du concert des enfoirés En 2021 Tu as également réalisé Un documentaire Sur Arsène Wenger Invincible Et l'épopée d'Arsenal En 2003 Et tu es aussi L'auteur de publications Tels que 48 deux tiers Donc je crois que c'est Ta pointure De chaussures Si je ne me trompe pas Donc c'était ton premier livre Qui raconte notamment L'histoire Et les rencontres Auprès de personnalités Tels que Kadamérad Lionel Messi Bertrand Piccard Tu as également Co-écrit Donc Sorry Good Game Dico Bilingue Du rugby Et 2026 L'année où le football Deviendra américain On en fait des choses Dans une vie Exactement Je réalise Alors ce n'est pas fini Puisque dans tes autres activités Tu as également créé Un groupe de rock Qui s'appelle Rockaway Donc groupe de musique Dont Nathalie est la chanteuse Toi tu en es le batteur C'est une vanne Je préfère préciser Ne fuyez pas Voilà Et en gros fait Chaque année C'est un concert caritatif Qui est organisé A l'Olympia Et notamment En faveur de l'association Premier de Cordée Et ce depuis 2017 Voilà C'est ça ? Ouais Voilà Et pourquoi Premier de Cordée Parce que quand on a des gens Comme Nathalie Qui se battent au quotidien Pour la saut On a envie de les aider Tout simplement C'est une cause magnifique Alors je n'ai pas fini Cher Christian Puisque tu as aussi eu Plusieurs distinctions Au travers de ta carrière Plusieurs récompenses C'est pas très important C'est pas une remise De Légion d'honneur On peut passer Ah mais quand même Trois micros d'or Le Mac d'or 2011 Dessiné par l'équipe Et le prix du meilleur commentateur En 2006 C'est vrai Voilà Et je terminerai Enfin Tu voulais rajouter quelque chose ? Non non Voilà Je voulais donc terminer En mettant en avant Ta générosité Parce qu'en fait Je t'ai connu par un terme de ma femme Géraldine Qui est fondatrice D'une école Montessori Qui s'appelle Les petits écoliers Et je sais que tu attaches Une attention particulière A cette pédagogie Voilà Et en fait Quand tu as proposé Cette interview Tu as accepté Sans hésitation Avec l'envie de réaliser Une belle émission J'ai aussi découvert Ton sens du détail Celui de journaliste Naturellement Donc autant dire Que là c'est moi Qui apprend énormément Voilà Donc c'est une vraie chance Pour moi Et un grand merci à toi Et de nous offrir Donc à nos 60 000 décideurs Qui peuvent nous écouter Donc l'opportunité De te rencontrer Et de découvrir également Nathalie Mais puisqu'il y a Autant de décideurs On n'a qu'une envie Avec Nathalie Je saute sur l'occasion C'est que vous rejoignez Notre asso C'est pour ça qu'on est là On va essayer de vous donner L'envie de nous retrouver Eh bien écoutez C'était un grand plaisir Je pense que ça a été Un joli échange Pour le coup Et puis je pense que Si Adéconcy Et les auditeurs Qui nous écoutent Sont convaincus On partagera naturellement Donc toutes les coordonnées De l'association Premier de cordée Et on va tout de suite Rentrer dans le vif du sujet Donc l'association Elle est créée en 99 Si je ne me trompe pas Et elle propose donc en fait Régulièrement et gratuitement Des initiations sportives Pour les enfants malades Et ou en situation De handicap Et l'association Sensibilise également Donc au handicap Les scolaires Et les entreprises Notamment en utilisant Le handisport Nathalie Première question Quelle est l'origine De premier de cordée Et peut-être En parler un petit peu plus En fait la mission D'intergénérale De premier de cordée C'est de délivrer Le sport à l'hôpital De faire faire du sport Aux enfants hospitalisés Qu'ils soient handicapés Ou pour n'importe quelle pathologie L'association Elle a été créée Par un ancien collectif De sportifs de niveau Principalement Des rugbyman d'ailleurs En fait Ils se sont rendus compte Que lorsqu'ils étaient En carrière Et blessés Ils arrivaient toujours A faire De l'activité physique Même si une partie De leur corps A été immobilisée Ils se sont rendus compte Que ça participait A une guérison Plus rapide Gardait aussi Un bien-être mental Et qu'après Ils étaient plus facilement Efficaces à nouveau Sur le terrain Et ils se sont dit Mais finalement La population Qui devrait le plus bénéficier De cela Ce sont des enfants Des hôpitaux Et à partir de là Ils ont donc créé Promet de Cordée Et nous Notre rôle 25 ans après C'est de faire perdurer Cette impulsion La faire grandir Donc C'est une association Qui bénéficie De jolis coups de projecteur Notamment grâce à Nos parrains Qui sont Et des sportifs Extrêmement performants Mais au-delà de ça Vraiment Des êtres humains Qui ont envie Voilà D'aider Une population D'enfants Qui sont beaucoup moins Chanceux Que d'autres Malgré tout On reste une petite association On a 9 salariés Et le but du jeu Pour nous C'est Lorsqu'on pousse La porte d'un hôpital Et qu'on commence A proposer Des initiations sportives Donc vous l'avez dit Mais j'aime bien le rappeler Evidemment tout est gratuit Et pour les bénéficiaires Et pour les structures hospitalières Qui nous accueillent C'est de jamais avoir A la refermer cette porte Parce que même Quand les soignants Ou les éducateurs Ce qui est de moins en moins Le cas Très honnêtement Peut être un petit peu sceptique En disant Mais c'est pas forcément La priorité de l'hôpital Aujourd'hui Ils se rendent compte À quel point ça fait Du bien aux enfants Physiquement Mentalement Ça crée du lien Du partage De la convivialité Parfois on arrive à réunir Différents services Du même hôpital On va prendre L'oncologie L'orthopédie On va réunir les enfants Dans la cour Dans l'escalier Dans le hall Et ils vont Découvrir du badminton Du ping-pong De la gym De l'escrime Peu importe Un Ça permet De les occuper Dans la journée De rompre l'isolement Deux Nous En leur amenant Le terrain sportif Et en leur montrant Les bénéfices Qu'ils peuvent en tirer L'idée C'est que lorsque La guérison Elle est possible S'ils sont autorisés À sortir de l'hôpital Ils aient envie De continuer À pratiquer En s'inscrivant Dans un club Bien sûr Et donc On est sur aussi Un volet Préventif On est Vous l'avez compris Entre le sport Et la santé Mais on lutte Contre la sédentarité Et il y a un côté J'ai presque envie de dire Éducatif Par rapport à tous ces jeunes Et pédagogique aussi J'imagine Evidemment Et ludique aussi Enfin on peut dérouler Ça a plein de vertus Et c'est difficile En fait Aujourd'hui D'ouvrir les portes D'un hôpital Pour proposer Les services De l'association Ça n'a jamais été facile Je trouve que là Avec les Jeux Olympiques Et Paralympiques Paris 2024 Plus la grande cause nationale Qui est de promouvoir L'activité physique Pour tous On commence à avoir Des balbutiements Peut-être D'un changement De conscience On se rend compte À quel point Ça coûte cher à l'État Tout ce qui est lié Au remboursement De la santé Alors que si on agit Sur de la prévention Et bien tout le monde Sera déjà Un en meilleure forme On aura une meilleure vie Mais en plus Ça coûtera moins cher À nous tous Qui contribuons Bien évidemment À toutes ces dépenses Donc oui Ça a plein de vertus Mais ce qui est chouette Et c'est bien d'avoir Christian aussi Qui peut en témoigner C'est même s'en partir Dans des grands J'ai presque envie de vous dire Des grands principes Vous allez sur le terrain Vous voyez ces gamins Qui arrivent La plupart Avec des fauteuils roulants Des pervisions Qui sont appareillés Qui viennent d'accueillir Leur première prothèse Et on se dit Mais comment on va pouvoir Réagir face à eux Comment on va arriver À faire quelque chose Et en fait En dix minutes Tous les doutes Pour le coup Sont balayés Et on partage Un moment Qui est dingue Parce que Eux Ça leur permet de s'évader Nous On relativise aussi On se rend compte Qu'on est tous différents On a des parcours différents On a tous à sa portée Les uns les autres Et de voir leur sourire Et de voir les soignants Les éducateurs Justement tout le personnel Médical Après qui veulent absolument Qu'on revienne Et qu'on puisse Pérenniser Ce qu'on est en train D'impulser C'est là où on se dit Qu'on est dans le vrai Et on est en concret En fait L'intervention Ou la manifestation Que vous organisez Dans l'hôpital C'est une fois apparent Comment ça se passe Où il y a de la régularité En fait Avec des éducateurs Peut-être Qui viennent En fait On a deux grandes façons De procéder La première C'est les initiations collectives Donc là C'est minimum Une fois par mois Top du top C'est une fois par semaine On s'appuie Sur tout le mouvement sportif C'est-à-dire que des clubs Nous mettent à disposition Des éducateurs Qui donnent de leur temps Pour venir dans l'hôpital Nous On coordonne tout ça On apporte nos bénévoles On forme tout ce monde Justement A rencontrer ces enfants malades Et L'idée Évidemment C'est de multiplier Ces séances Et de leur faire découvrir Plein de disciplines sportives Et l'autre volet Et ça c'est né Grâce au Covid Parce que le Covid A aussi finalement Fait des belles choses On a créé un dispositif Qui s'appelle Hopi Sport Qui est une tour Sur les quatre phases Vous pouvez Faire différentes activités physiques Adaptées Et là On a des enseignants En activités physiques adaptées Qui vont Donc avec cette tour De chambre en chambre Parce que Pourquoi je ramène ça au Covid C'est parce que On s'est rendu compte Où on avait l'interdiction De faire sortir de leur chambre Certains enfants Par rapport à leur pathologie Par rapport aux risques Et puis on a Au-delà du Covid Beaucoup d'enfants Qui sont à l'été Qui ne peuvent pas sortir de leur lit Et donc Ils étaient privés De cette pratique sportive Donc nous On leur a dit Banco Ils ne peuvent pas venir à nous Nous on est allés déjà Dans l'hôpital On va faire mieux que ça On va aller dans leur chambre Et donc on passe De chambre en chambre Et quand on met Ce genre de dispositif En place Ça c'est toutes les semaines C'est un suivi hebdomadaire Et ça c'est le module Opisport Oui C'est ça Et vous avez combien de modules Aujourd'hui Qui fonctionnent ? Aujourd'hui on en a 7 D'accord On a un plan de développement Très précis Pour ça il nous faut des ressources Humaines et financières Parce qu'on a du matériel Mais l'idée c'est d'équiper Toutes les villes moyennes En France Voire les grandes villes Et on a aussi créé Un autre dispositif Qui s'appelle Mobisport Et là c'est un vélo cargo Qui va donc Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris Et plus encore En fait dès qu'il y a Différentes structures hospitalières L'enseignant APA Peut proposer du sport A beaucoup plus d'enfants Puisqu'il va pouvoir passer De structure en structure Assez rapidement D'accord Ok Très innovant pour le coup Et typiquement On parlait de financement Ou de finances Un module Hobisport C'est quoi le coût De construction ? C'est 10 000 euros Pour le matériel Enfin toute la tour Avec le matériel inclus Le vélo cargo C'est la même chose Et nous Ce qui nous coûte Énormément C'est vous l'avez compris L'enseignant APA C'est 30 000 euros En gros par an Sur un temps plein D'accord C'est pour un éducateur Qui va utiliser cette tour Et animer Donc dans les hôpitaux Ok Et là l'objectif Pour vous C'est de recruter Ou en tout cas De développer Enfin oui De recruter Combien d'éducateurs À terme ? On a pour objectif 2026 De découper la France En 5 grandes parties Je parle pas de région Parce que Voilà On y va sagement On n'a pas envie De construire Un espèce de château De carte Et tout s'écroule Le jour où On perd un gros partenaire financier On n'a pas énormément De subventions publiques Mais j'espère qu'on arrivera À en décrocher un petit peu plus Et oui On fait en fonction De nos moyens C'est à dire que plus Plus vous qui nous écoutez Vous avez envie de nous aider Et plus on sera à même De dispenser des sessions sportives Au sein des hôpitaux Parce qu'aujourd'hui La recherche de financement Vous l'obtenez comment ? Par quels moyens ? Alors on a des gros partenaires Qui nous suivent Je vous disais tout à l'heure On a une petite association Pour être complètement transparente C'est la première année 2024 On a un budget prévisionnel Qui passe la barre Des 1 million d'euros On a un budget De 1,1 million Super L'an passé On était à 850 Et l'année d'avant 650 Donc voilà On se développe On a à peu près 10-15% Qui proviennent De subventions publiques Et le reste C'est des dons Personnes morales Ou physiques Donc on est très très attachés Voilà À ce soutien Très très reconnaissants aussi Par tous ceux Qui nous aident Dont le groupe Rockaway J'ai pas envie de citer un sponsor Parce que je me dis Ou un mécène Parce que je me dis Mince après il va falloir Que je déroule la liste Et si j'en oublie un Je vais me faire allumer Mais ils se reconnaîtront Et de toute façon Vous pourrez les découvrir Enfin vous pouvez D'ores et déjà Les découvrir Sur le site internet Premiersdecordet.org Exactement On peut tout à fait y aller On va retrouver Toutes les informations Sur les partenaires Et également les actions Menées par Premiers de Cordet Alors une petite parenthèse aussi Parce qu'il y a aussi Son importance Cette association Fonctionne beaucoup Avec des parrains Des marraines Avant de citer quelques noms Moi ce qui m'intéressait C'était aussi Vous votre parcours En tant que parrain marraine A l'origine Dans l'association Quand on est dans le monde du sport Et qu'on est Un petit peu attaché A l'enfance Et qu'on est père de famille On se dit Quand on voit des gamins Dans un hôpital Que c'est pas leur place On est forcément Touché par la cause Donc moi ça me semblait Naturel de m'occuper d'enfants Et comme j'ai toujours Baigné dans le sport Même si je suis pas un sportif De haut niveau comme Nathalie Je me suis dit Qu'est-ce que je peux faire pour eux Et comment on peut faire pour les aider Et ça a un sens Dès qu'on va dans un hôpital Tu parlais des opérations Au P-Sport Moi j'en ai vécu une Récemment Que je raconte Parce que je pense Qu'il faut raconter Ce genre d'histoire J'étais avec Kylian Mbappé A l'hôpital de Garche En début d'année Il n'y avait pas de caméra Il n'y avait pas de journaliste Il est arrivé avec un ballon Sa banane Son sourire en bandoulière On a sorti tous les gamins Qui avaient toutes les pathologies Possibles et inimaginables Sur un terrain de foot Qui était sur la terrasse de l'hôpital On a organisé un 5-5 Avec des aides-soignants Des docteurs Des infirmiers Il y avait tout le monde En deux secondes et demie Cet hôpital était devenu Le stade Maracana de Rio Et on s'est éclaté pendant deux heures C'est énorme Et le simple fait de voir Kylian Avec ces enfants là Qui se foutaient de savoir S'il y avait des journalistes Qui étaient juste là Pour jouer au foot avec eux C'est magique C'est magique pour tout le monde C'est magique pour les enfants C'est magique pour le personnel Les hospitaliers Et ça a un vrai sens Donc ça ce sont les opérations Coup de coeur qu'on fait dans les hôpitaux Et puis on a quand même Un grand rassemblement Qui a lieu chaque année Au stade de France Et dans les différentes villes de France Qui est la journée évasion Où on sort 5000 gamins Des hostos parisiens Pour leur faire faire du sport Et là pareil Je rejoins Nathalie On prend des claques En croisant les parents En croisant les enfants En croisant tous les gens Qui sont concernés Par ce style d'événement Alors après pourquoi cet asso Moi je trouve que j'ai toujours baigné J'ai presque envie de vous dire Par atavisme familial Après des années de scoutisme Dans le monde associatif Et en 30 ans de carrière J'ai croisé des assos Très bien Comme les Restos du Coeur J'en ai croisé Des beaucoup plus Pourris entre guillemets Qui méritent pas Qu'on s'attarde sur eux Et quand je suis tombé Sur le premier de cordée Et que j'ai vu Qu'il y avait que des gens bien Même si l'asso était minuscule Je me suis dit Il faut aller chercher Des gens compétents Et on a une présidente Qui est extrêmement compétente Et qui nous met en valeur Et qui nous met en lumière Magnifique Quel hommage Et toi Nathalie Ton parcours au sein De premier de cordée C'était quoi ? Alors moi je suis devenue Marraine en 2013 Je vais la faire courte Mais je rejoins complètement Christian Sur tout ce qu'il vient de dire Bien évidemment L'enfance Le sport La santé Je vois pas comment on peut Un Rester insensible Et deux Ne pas croire En la mission Et ne pas donner Tout ce qu'on peut Pour pouvoir La développer En plus de ça Et vraiment c'est important Il l'a fait Christian Mais je vais le redire encore C'est une asso Qui est saine C'est à dire Tout est clair Tout est transparent Il y a beaucoup de bienveillance Tout le monde Que ce soit les élus Les salariés Les éducateurs sportifs Qui nous accompagnent Tout le monde Est en ordre de marche Pour Pour atteindre Notre objectif Qui est illimité Puisque là On se rend compte Qu'on touche Simplement 15 à 20% De l'ensemble des hôpitaux En France Donc on a encore Beaucoup de boulot Et voilà Pour toutes ces raisons Et des plus personnels aussi J'ai une maman Qui était médecin J'ai une petite Qui s'est fait hospitaliser Et c'était bien costaud Et pendant cette hospitalisation Je retiens deux moments joyeux La première Quand on vous dit Que votre petite Va aller bien Alors ça c'est évidemment Au-dessus de tout Et que voilà Le plus dur est passé Et la deuxième C'est quand il y a le bénévole Ce n'est pas un bénévole De pré-accorder C'est une autre association Qui intervient à l'hôpital Pas pour faire du sport Mais pour être en soutien Des parents Et donc il vous dit Moi je vais garder Votre petite 10 minutes Ça vous permettra D'aller prendre l'air Et c'est là où on se rend compte Que heureusement Qu'il y a ce mouvement associatif Qui vient en aide Aux personnes qui sont Même si c'est sur un temps Vulnérables Et les enfants des hôpitaux Généralement Ce n'est pas simplement Sur un petit laps de temps Donc oui C'est extrêmement important De les accompagner Comme on peut Parce qu'en chiffre Je crois C'est à peu près 11 500 enfants Qui ont bénéficié Des actions De premier de cordée 60 services pédiatriques Accompagnés 150 IME IME étant des instituts Médicaux et éducatifs Donc ça partout en France 630 initiatives sportives Aussi Qui ont été mises en place Donc bravo Parce qu'on imagine L'énergie qu'il faut déployer Pour arriver à Quand on regarde Ce qu'il y a derrière On se dit Ouais bravo Mais quand on regarde Encore la route Qui nous reste à parcourir On a juste envie De se relever les manges Et vraiment De ramoter Un maximum De personnes En soutien C'est là où je veux en venir Parce que j'ai fait Une petite recherche On a une belle équipe D'enquêteurs Sur la chaîne Donc effectivement On parle d'un budget D'environ 1 million d'euros Et en fait On a 1,2 million De mineurs Hospitalisés Chaque année Et ça ce sont les chiffres En fait De Et hors naissance Mais de la haute autorité De santé Donc si on fait le calcul bêtement Ça fait moins d'un euro Par enfant Pour qu'il puisse avoir accès A une activité sportive Quand il est hospitalisé Oui alors Je sais pas si vos calculs Enfin je veux dire Vos calculs sont bons Mais je pense qu'il faut le voir Je pense un peu Avec un De la hauteur Mais je peux vous donner Des chiffres Qui vous permettront De voir un petit peu Comment ça fonctionne Mais en gros Une heure de De sport à l'hôpital Pour la mettre en place C'est 65 euros Donc si concrètement Vous donnez à l'association Pour mettre cordée 130 euros Vous participez A deux opérations Sport à l'hôpital Après on peut faire Effectivement Les calculs qu'on veut Moi ce que je peux vous dire C'est que On est au début Du sport à l'hôpital On a une marge de progression Qui est phénoménale Mais encore une fois On y va sagement En responsabilité On veut pas avoir Un développement Je dirais Anachronique Voilà sur un an Deux ans Trois ans Et derrière Commencer à dire Aux hôpitaux Je suis désolée Mais on a plus les moyens Donc on va se retirer Donc on y va sagement On sait où on va On sait qu'il y a des besoins On sait que ça a apprécié On sait que ça fait partie De la vie à l'hôpital Aujourd'hui Et le sport fait partie De la vie des enfants Et là je ne les segmente pas C'est à dire qu'ils soient À l'hôpital ou à l'extérieur C'est extrêmement important Et je ne parle pas de haut niveau Je ne parle pas de compétence Je parle juste de bien-être D'épanouissement personnel De santé Et donc nous on a envie D'être un maillon Dans cette chaîne Je fais une petite parenthèse Mais qui a son importance Pour les auditeurs Qui nous écoutent Qui souhaitent faire un don On peut aller sur Hello Asso Dans les associations Donc rechercher Comité national Premier de cordée Et là il y a tout un formulaire Qui permet effectivement De pouvoir faire un don Donc 65 euros 130 euros C'est globalement Une heure ou deux heures De sport Qu'on peut offrir À un enfant dans un hôpital Si vous êtes une entreprise Et que vous avez Par exemple 40 000 euros Et bien avec ces 40 000 euros On peut acheter Une tour au P-Sport Et proposer Sur une année De la pratique sportive Le message est passé Et je pense qu'il sera entendu Donc on espère y voir Effectivement Les bénéfices Très très sincèrement On en a parlé tout à l'heure Donc vous avez eu un parcours Chacun en tant que parrain marraine Aujourd'hui C'est combien de parrain marraine Dans l'association Et est-ce que vous pouvez en citer Quelques-uns ? Christian évidemment a parlé De notre Je vais dire numéro 1 Mais c'est horrible de dire ça Parce qu'il n'y a aucun classement C'est horrible Donc je retire On a Kylian Mbappé Mais on en a d'autres Et d'ailleurs Qui sont dans l'assaut Depuis plus longtemps Comme Thierry Aumeier Vincent Clair On a un petit dernier aussi Qui s'appelle Benjamin Ferré On a pas mal Navigateur et aventurier On a des jolis vieux aussi On a Arsene Wenger On est conscients Qu'on manque un petit peu de femmes Ah ouais j'ai relevé Il y avait Marion Rousse Championne de cyclisme C'est notre ambassadrice C'est notre marraine Effectivement Mais au-delà de ça Et Stéphane Houdet également Champion de tennis En l'isport En vous écoutant C'est quand même des noms Extrêmement ronflants Et moi je rejoins Nathalie Sur un truc C'est qu'on a un devoir moral Vis-à-vis de l'assaut Nathalie incarne L'intégrité absolue Mais on a aussi un devoir Vis-à-vis de ces gens-là C'est-à-dire que Quand vous engagez l'image D'Arsene Wenger De Vincent Clerc De Kylian Mbappé Ou des gens comme ça Ou de Thierry Omeyer On n'a pas le droit De planquer des trucs Sous le tapis On n'a pas le droit De faire les choses à moitié Quand on fait de l'Olympia On essaie que ça soit bien Quand on va au Stade de France On veut que ce soit bien Et de toute manière Nathalie veut toujours Que tout soit parfait Donc c'est pas toujours parfait Mais globalement Quand on se lance là-dedans On essaie quand même De mettre tous les curseurs à fond Pour que personne ne soit déçu Parce que ce sont des gens De qualité Qui sont extrêmement exigeants Et je tiens juste à rajouter Qu'on a des parrains Mais on a aussi Énormément de champions Qui nous rejoignent Donc sur par exemple Les journées d'évasion Le Mans, Bordeaux Donc Saint-Denis Saint-Saint-Denis Et Nice Ils viennent une journée Une fois de temps en temps Et je les oublie pas Parce que c'est ça aussi La force de premier de cordée C'est que ça fédère Énormément de sportifs En activité Ou retraités Tous les sports confondus Andisport Et évidemment valides Valides Très clair Et en fait Côté enfant Cette fois-ci Toutes les pathologies Que peut rencontrer Un enfant Quand il est hospitalisé Voilà Permettent en fait La pratique du sport Où il y a Certaines pathologies Qui sont plus difficiles C'est ce qu'on appelle L'activité physique adaptée Et donc On est tenu Évidemment Par le secret médical On n'est pas forcément D'ailleurs au courant De chaque pathologie Parfois on nous dit Vous allez avoir le service Je ne sais pas moi Orthopédie Ou néphrologie Ou oncologie Parfois on a des signes extérieurs Qui nous donnent Quelques pistes Mais on ne sait pas On ne sait pas vraiment De quoi ils retournent Et c'est pour ça Que c'est extrêmement important De travailler avec les équipes médicales Les éducateurs Des hôpitaux Qui connaissent bien les enfants Et qui vont aussi pouvoir Soit poser des limites Soit être plutôt vigilants Et chacun fait En fonction de ses capacités Et c'est pour ça aussi Que Premier Cordé A un vrai rôle De formateur Auprès des bénévoles Des éducateurs sportifs Pour justement Savoir appréhender Ces enfants Malades Et ou en situation De handicap Et c'est vrai Qu'il y a des réactions Qui sont C'est bête Parce qu'on est toujours Avec sa façon De voir les choses Et c'est pour ça Que c'est intéressant aussi De participer Sur le terrain Mais on va faire Une opération Escrime Dans un service De pédopsychiatrie Et là Il y a une petite vie J'essaie de parler avec elle Tu veux bien faire De l'escrime avec moi Voilà J'essaie de lui mettre Son équipement Elle ne me répond pas Elle ne me répond pas Alors moi Tout de suite Je me dis Mince Elle s'ennuie Elle n'a pas du tout Envie de faire du sport Et l'éducateur Vient un petit peu A ma rescousse Et puis Il me dit Non mais c'est une petite Qu'on a récupérée Il y a quelques mois Elle n'a jamais prononcé un mot Elle ne parle pas Donc ça change un petit peu Sa façon de Voilà D'essayer de relever des indices Et à partir de là Je me suis dit Je ne vais pas l'embêter Est-ce qu'elle me sorte un mot Je vais juste essayer de voir On va communiquer non-verbalement Et donc je voyais dans ses yeux Plein de choses Des sourires Je voyais qu'elle s'amusait Et j'ai Voilà On se déporte un petit peu Et on a un autre point de vue Sur les gens qui nous entourent Elle avait quel âge ? Elle avait 6 ans Incroyable C'est fou Ouais Il y a des cas comme ça On peut vous emballer J'imagine qu'il y a plein d'histoires Et de belles histoires D'ailleurs à raconter Dans les rencontres Entre les sportifs Les bénévoles Et les enfants Et ça fait d'ailleurs un lien Avec ma question suivante C'est les bénéfices Les bienfaits Globalement Des interventions Auprès des enfants Qu'est-ce que vous observez ? J'imagine des sourires Alors oui Des sourires On s'occupe d'eux C'est-à-dire que déjà On vient à eux On organise quelque chose De fun C'est pas rébarbatif C'est pas Et encore une fois Il y a cette histoire De partage De convivialité C'est ludique Ils bougent Ils s'amusent Ils se dépensent Ils prennent l'air Parfois quand il y a des terrains À l'extérieur Et ça aussi C'est pas non plus anodin C'est du bien-être En fait Mental, physique Principalement Sur tous les fronts On a un pédiatre Qui s'occupe De premier de cordée De premier de cordée Qui travaille avec Nathalie Qui s'appelle Mathieu Pellan Qui nous a clairement expliqué Que dans les hôpitaux Passés 17h Il ne se passait absolument plus rien Pour ceux qui étaient En hospitalisation longue Et lui il fait une étude là-dessus Il est en train de faire Un mémoire là-dessus Et dit On n'imagine pas Les bienfaits Que cela procure Tant sur le plan mental Que même sur le plan physique De faire bouger les gamins Qui sont parfois touchés par des maladies Mais qui ont besoin De faire des choses Donc pour moi On touche un truc Pour l'instant Qui n'est pas quantifiable On n'a pas des chiffres On n'a pas de données Mais je lui fais totale confiance Parce que lui C'est vraiment un homme de terrain C'est un docteur de terrain Il nous dit C'est une évidence Donc je pense que bientôt On pourra communiquer là-dessus Ouais On le sait un peu plus Et démocratiser la pratique Sur le service par exemple Orthopédique Où à Saint-Maurice Les enfants reçoivent Leur première prothèse Le fait de Assez rapidement Essayer de leur faire faire Une activité physique adaptée Ils apprivoisent mieux Leur nouvel engin Et du coup Même ils ont un objectif Un peu plus à long terme C'est pas juste Tiens On va me poser une prothèse C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire Avec cette prothèse Peut-être que tu peux marcher Peut-être que tu peux sauter Peut-être que tu peux faire Des pas de côté Enfin il y a toujours quelque chose Et en fait En mettant L'objectif Un petit Attention On n'est pas ultra contraints Mais en ayant un objectif Plus ludique Et plus loin Et bien on a On gagne du temps en fait On gagne du temps Un grand bravo en tout cas Parce que c'est vrai Que c'est des témoignages Qu'on aime accueillir Et recevoir Je voudrais aussi parler D'interventions Que fait l'association Je crois dans le monde Dans l'entreprise A travers des formations A travers peut-être Des séminaires Comment les entreprises Accueillent-elles En fait Aujourd'hui Cette proposition Et notamment A travers De près ce que j'ai compris Donc Des interventions Au travers du Handisport En fait L'association A développé Plusieurs modules De sensibilisation Handicap Parce que Un Ça avait du sens Dans notre mission Vous l'avez compris Il y a beaucoup d'enfants Qui sont en situation De handicap À l'hôpital Et à qui on délivre Des sessions sportives Mais au-delà de ça C'est aussi un moyen Vertueux De financer Notre mission D'intérêt général C'est-à-dire Qu'on va vendre Une opération De handisport On a le handikub Aussi Donc ça On va proposer Du rugby fauteuil Du cécifoot Mais on peut aussi Faire Comment dire Une mise en pratique Où on va montrer Un collaborateur Ce que ça fait D'avoir une vue A moindrie Ou de ne pas pouvoir Utiliser son bras droit Et donc Comme ça On sensibilise Les gens En handicap Et on se rend compte Que c'est très compliqué Et les bénéfices Et déjà Franchement C'est pas très cher Allez voir C'est pas budget Il faudrait que je vous décline Tous les modules Mais c'est pas très Vraiment c'est pas très cher Pardon mais Non vraiment Sur le site De Premier de Cordéon Pour des formations Des petites formations C'est vraiment pas trop cher Moi d'ailleurs Non mais même En fait Le fond de ma pensée On se dit tout C'est que Je trouve que c'est pas assez cher Honnêtement Parce que C'est pas assez cher Dans ce podcast Nathalie Féchal De point Ça n'est pas assez cher Parce que c'est pas pour Nous remplir les poches C'est pour tout ça En fait Se transforme En session de sport A l'hôpital Donc encore une fois C'est un cercle vertueux Les entreprises Quand elles font appel A ces formations Déjà Elles ont du contenu Elles ont un truc Clé en main Inventé par l'association Promé de cordée Et en plus de ça Ces bénéfices sont reversés Directement Auprès de ces enfants Donc je peux que Vous inciter à participer Petit aparté On fait aussi pour les scolaires Les universitaires De l'handicross solidaire Et là c'est sous forme De carnet de dons De dons Donc voilà On va organiser Un handicross solidaire Au sein de votre école primaire Et puis comme pour les tombeaux là Ou les kermesses de l'école L'enfant va aller Avec son petit carnet De dons Vendre les billets Aux parents Et aux voisins Et tout ça Encore une fois Dans l'optique De proposer encore plus Des sessions sportives A l'hôpital Et se balade C'est incroyable Quelle énergie Et si on revient également Sur les événements Organisés par Promé de cordée On en a parlé un petit peu Je crois qu'il y a une journée Dédiée au sport La journée évasion Donc multi-sites Voilà journée évasion Seine-Saint-Denis Le 24 avril Et puis au mois de mai On va à Bordeaux À Nice Et au Mans Magnifique Comme un groupe de rock On est en tournée C'est ça C'est une vraie tournée Il y a la semaine du sport À l'hôpital Également Ah ouais Et alors là Ça va être énorme en 2024 Puisque ça rentre Dans la grande cause nationale Donc avec le soutien Du ministère De l'agence nationale du sport Et de tous les militants engagés On va non pas aller Dans 42 hôpitaux en France Comme c'était le cas en 2023 Mais dans plus de 100 Dont deux en dom-tom L'idée c'est que du lundi Au vendredi On fait une séance sportive Chaque jour Et on fait découvrir Une nouvelle discipline Chaque jour En plus de ça Pour la petite anecdote Ce sera la 20ème édition Pour l'année 2024 Ouais Si je ne me trompe pas Magnifique D'autres manifestations Je crois Il y a les tournées du sport À l'hôpital Oui En partenariat avec Le fond d'action de l'équipe Oui C'est le plus vieil événement De l'association Et là encore L'idée C'est de nous ouvrir De nous ouvrir la porte Donc à des nouvelles structures Hospitalières On commence par une tournée Pour leur montrer Ce qu'on peut faire Et après L'idée Encore une fois C'est d'imposer On est plus cool que ça Mais de proposer De pouvoir offrir Une pratique régulière Et enfin Le concert à l'Olympia Organisé par Rockaway Oui C'est une fois par an Oui Combien de participants Au concert ? Sur scène On est la compagnie créole On est une dizaine sur scène Mais dans le public On est de 2000 Je crois autour de 2000 L'Olympia c'est 2000 personnes Donc on essaie de remplir l'Olympia Avec les amis Les gens qu'on aime bien Et nos mécènes Et nos mécènes Voilà C'est un très bel événement L'occasion d'y assister Et j'avoue C'est assez incroyable Quelle énergie aussi Donnée Transmise Avec les invités aussi Qui viennent Les guest stars Dernier événement Au dernier concert Je ne suis pas si c'est l'objet Mais on peut en parler vite fait L'année dernière Donc lors du dernier concert On a eu Comme présentateur Un farfelu Que j'aime beaucoup Qui est une vraie dinguerie Qui s'appelle Eric Antoine Qui sévit sur M6 Qui est un magicien totalement fou Qui mesure 2m07 Et on avait comme invité Anne Silac A gagner The Voice Gaëtan Roussel Jean-Louis Aubert Patrick Fiori Et voilà Et le groupe Rockaway Dont Luciano Cado Qui a fait The Voice C'est le chanteur principal Et tout ce petit monde A essayé de donner Du bonheur aux gens Après des mois de répétition Parce que ce n'est pas Un concert entre guillemets Club Med Où on dit Youplaboom On va chanter la chansonnette Il y a du boulot derrière Et la musique C'est comme le sport Quel que soit votre niveau Il faut jouer Et il faut jouer ensemble Voilà Et pour qu'un groupe tourne Que vous soyez Les Rolling Stones Ou Rockaway Ça repose sur les mêmes trucs C'est Ce qui se passe Entre les musiciens Et les gens Avec qui vous partagez la scène C'est fou Comme Dans un groupe de rock Ou dans un groupe Qui fait de la musique Il y a plein de similitudes Avec le sport de haut niveau Et moi ça me plaît beaucoup Après il y a une immense différence Ça c'est la phrase d'Arsène Juste avant de rentrer sur scène À l'Olympia cette année Que j'ai trouvé totalement magique C'est que Quand vous faites du sport de haut niveau Comme l'a fait Nathalie etc Quand vous rentrez Pour livrer un programme Ou pour jouer contre quelqu'un Quand vous êtes dans un sport collectif Vous allez vous battre Contre quelqu'un Ou vous devez lutter Pour être la meilleure Que la russe C'est la compétition C'est la compète Arsène il a eu un mot magique Quand vous faites de la musique C'est jouer Mais c'est jouer au sens littéral du terme Soyez des enfants Éclatez-vous Parce que les gens qui sont en face Ils vont pas vous taper sur la gueule Ils sont juste là Pour partager du bonheur avec vous Donc je trouve quand même que La musique J'ai un énorme respect Pour les musiciens etc Mais la musique C'est quand même Beaucoup plus simple Que le sport de haut niveau Ou quand vous rentrez sur un terrain En face il y a des loups Et les loups Ils veulent vous manger Nous quand on est à l'Olympia Personne ne veut nous manger On chante et on danse avec C'est ça Et puis il y a un public A qui il y a la cause en même temps Donc une ambiance incroyable On va passer à une autre partie De cette interview Cette fois-ci La partie un petit peu plus prospective A tous les deux Comment vous voyez l'avenir Pour ces enfants hospitalisés Notamment en termes d'inclusion Par le sport Des enfants malades Et ou en situation de handicap L'avenir Si on poursuit l'impulsion donnée Depuis 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 l'an dernier Je parle pas de première cordée Je parle au niveau sociétal Avec Cette Ce véritable apport du sport Ça serait que tous les enfants Aient au minimum Une session de sport Hebdomadaire Mais moi j'ai presque envie de vous dire Mais ça devrait être comme à l'école En fait Parce qu'il y a beaucoup d'enfants Qui sont scolarisés A l'intérieur même des structures Et d'avoir 30 minutes par jour D'activité physique C'est le rêve Mais alors là je peux pas vous donner De date Effective Mais on est sur le bon chemin On a besoin du monde du sport On a besoin du monde de la santé On a besoin du monde institutionnel Comme on a besoin du monde privé En fait on a besoin de tous Pour que ça puisse fonctionner Il y a beaucoup d'enfants Pour qui Enfin qui sont à l'hôpital Et pour qui l'avenir honnêtement N'est pas tout rose Mais s'ils trouvent Un petit rayon de soleil De temps en temps Avec cette évasion Bah on aura fait Et on aura fait notre part Je pense que t'as tout dit Moi j'y retiens un chiffre Anthony Tu nous as donné un chiffre Que je ne connaissais pas tout à l'heure T'as parlé de plus d'un million De gamins hospitalisés 1,2 million Je trouve ça dingue Mais alors ils se sont hospitalisés quoi Un jour, deux jours On sait pas On sait pas C'est le chiffre qui est partagé Parce que moi j'avais retenu Lors d'un dernier Olympia Avec Mathieu Pellan J'avais retenu qu'il y avait 80 000 enfants en France Je trouvais ça déjà énorme 80 000 enfants Qui étaient hospitalisés Dans des hospitalisations plutôt longues Là toi tu parles D'un million de gamins concernés Or naissance Moi ça me donne des ailes C'est à dire que Je trouve que notre combat Tant qu'on aura de l'énergie Bah moi c'est le combat d'une vie Mais je le trouve magnifique C'est à dire que c'est vraiment génial De pouvoir se dire Qu'on aide des gens quoi Et je vous renverrai A une phrase de Jean-Jacques Goldman Qu'il a cité dans un reportage Qui est passé sur TF1 Sur la nécessité d'aider les restos Et quand je fais ça J'attends pas un merci des parents Ou des enfants etc Moi je pense que c'est une chance pour nous quoi Je pense que les moments qu'on vit Quand on est dans un hôpital Quand on est sur scène avec Nathalie Qu'on présente l'asso etc Moi j'ai juste envie de dire merci J'attends pas des merci pour tout ce que je fais C'est juste une chance énorme de vivre ça Et ce qui est cool C'est quand vous avez des gens Comme Nathalie Ou comme Thierry Meillère Qui s'en rendent compte C'est à dire que ce qu'on vit là C'est des moments super forts Mais il faut s'en rendre compte Et c'est très drôle Il y a ceux qui s'en rendent compte Et ceux qui attendent des fleurs Et des remerciements en permanence Parce que c'est pas comme ça qu'il faut être Et parce qu'il n'y en a aucun Qui a cet état d'esprit là Dans notre assaut C'est ça qui fait la force De Promé de Cordée On sent une belle valeur Dans l'association C'est pour ça qu'on est très content Que tu la défendes Et on compte sur toi Pour que tu nous trouves plein de partenaires Il y a de la place à l'Olympia Il y a de la place au Stade de France Il y a de la place partout Avec grand plaisir En tout cas on va tout faire pour Et puis dans cette émission On aime bien parler aussi Des enjeux climatiques Alors on sort un petit peu du cadre Mais il y a une question Qui revient souvent En tout cas que je pose Systématiquement C'est demain Présidente et Président de la République Quelle sera Votre première mesure En faveur du climat Et de l'environnement ? J'allais dire démissionner Avant d'entendre le Là tout de suite J'ai des sueurs Qu'est-ce que je peux te dire d'intelligence ? Alors en plus J'adore ça Tout ce qui est durabilité Ah ouais ? Mais déjà Zéro plastique Ça me rend dingue Tout ce plastique En fait tout ce qui est Usage unique En fait Le problème C'est qu'on ne sait pas toujours Quels sont les bols Alternatifs Je suis aussi présidente Des gays du Club France Donc énorme L'UE de promotion De l'activité physique Pendant les Jeux Olympiques Et Paralympiques 2024 45 000 m2 à l'extérieur 12 000 m2 à l'intérieur Donc on est à la Villette Comment on fait pour proposer Des boissons A nos visiteurs ? On attend 700 000 personnes Et bien on se rend compte Qu'on a l'eau du robinet Donc ça tout est Éco-responsable Mais on doit aussi avoir Des bouteilles La mairie de Paris Ne veut pas de bouteilles en plastique Mais Coca-Cola Et le partenaire Le sponsor Voilà officiel Paris 2024 Ah le casse-tête C'est hyper compliqué Elle est où la solution ? Donc je dis Est-ce qu'on n'a pas Des trapacs Mais non Parce que c'est beaucoup Plus compliqué à recycler Que le plastique Même si le plastique On va pouvoir le recycler Une fois Deux fois Et basta Donc en fait Moi ce que je ferais Mais je m'entourerais D'experts Sur l'innovation Sur trouver nous Des alternatives Qui sont pas C'est comme pour Les voitures électriques On sait que c'est Une transition C'est pas la solution idéale Mais il faut absolument Qu'on bosse Sur Toutes ces nouvelles possibilités Ces innovations Pour qu'au moins On nous dise Ok on arrête ça On a compris que c'était nocif Mais on a quelque chose d'autre A vous proposer Et là on est toujours En train de peser Le pour Le contre Sans savoir véritablement Si c'est le bon choix Bon c'est bien Je préfère positiver Ça veut dire que déjà On a cette conscience là Et qu'on essaye D'avancer Mais ouais Alors j'injecte Un maximum de blé Sur la recherche Et l'innovation Question Alors moi je suis Beaucoup moins militant Que Nathalie Qui est une militante De la première heure En revanche Je suis en train de préparer Un documentaire Avec Bertrand Piccard 2027 Prochaine élection présidentielle Ouais ouais Non mais je suis moins Moins militant que Nathalie Là dessus Mais en revanche En revanche C'est des sujets C'est des sujets qui me passionnent Parce que je suis en train De préparer un documentaire Sur Bertrand Piccard Qui a fait le tour du monde Avec un avion solaire Qui a fait le tour du monde Avec une montgolfière à gaz Il y a 20 ans Et qui prépare un tour du monde Avec un avion à hydrogène Et je me suis penché Sur le dossier C'est un dossier Absolument passionnant Parce qu'en fait On se rend compte Qu'à Toulouse Airbus Est en train de prévoir Un avion pour 2035 200 places Qui sera entièrement Pile combustible Hydrogène Et donc Il y a des C'est des millions Voire des milliards Qui sont investis En ce moment là dedans Et c'est une course effrénée Entre les chinois Boeing Qui a fait le choix De l'électrique Airbus Qui a fait le choix De l'hydrogène Et ce sujet là Est dantesque Donc moi C'est un sujet Qui me touche terriblement Après J'ai ni la prétention D'aller à l'Elysée Ni la prétention De vous donner Ce que je fais Tous les matins Superbe transition Sur cette interview Qui touche quasiment A sa fin Mais une dernière question Quand même Qu'est-ce qu'on peut Vous souhaiter Pour l'avenir Alors ça C'est une question piège Avec notre mission Parce que Quand on se dit Touchez plus d'enfants À les hôpitaux Pour la pratique sportive Ça veut dire Qu'on a toujours Autant d'enfants À les hôpitaux Voire qu'on en a plus Donc on va se souhaiter De pouvoir dispenser Dix fois plus De sessions sportives Dans les années à venir Mais pas plus d'enfants Évidemment La dialectique est importante Moi je rejoins Nathalie à 200% On a juste envie De continuer Et d'aller le plus loin possible Et d'aider le maximum D'enfants C'est très simple Ça repose sur des valeurs Et sur une énergie Qui est très simple Il faut juste Se retrousser les manches Trouver des soins Et vous y aller Magnifique Un grand merci à tous les deux Pour cette interview Riche en émotions En générosité aussi Ces partages également Au travers de votre vécu Dans ces hôpitaux Au contact des enfants À qui je pense Vous avez donné Beaucoup beaucoup de sourires Donc une interview à réécouter Naturellement Sur l'ensemble des plateformes De streaming musical Je retiendrai effectivement Ces moments forts Encore une fois Que vous offrez À ces enfants Et puis Une mobilisation Naturellement À aller chercher Et cette fois-ci Avec une responsabilisation De toutes et tous Donc que l'on soit Particulier Ou qu'on soit Une entreprise On a la possibilité D'accompagner L'association Premier de Cordée Je rappelle le lien Donc pour faire un don C'est Eloasso.com Association Comité national Premier de Cordée On a également Toutes les informations Sur le site internet De Premier de Cordée Et puis On a bien compris Également le message Donc pour Une entreprise Qui souhaite Rejoindre Premier de Cordée En tant que mécène C'est possible Sur des montants Après j'imagine Qui sont Vus entre vous Mais Je vais juste redonner Quand même le budget C'est-à-dire que La tour Opisport C'est 10 000 euros De fabrication Et un éducateur Pour A temps plein Pour Animer S'occuper des enfants Au travers de Cet outil Magnifique C'est 30 000 euros Par an Voilà Donc pour un budget De 40 000 euros En action de mécénat C'est ça Qui est défiscalisé Oui Parce qu'on est reconnu D'intérêt général Exactement On peut tout à fait Participer au développement De Premier de Cordée C'est à nous de te remercier Parce que t'as fait un vrai travail D'investigation De recherche T'as fait un travail Extrêmement précis Donc c'est agréable D'être reçu par des gens Qui bossent Donc merci à toi C'est un compliment Qui me touche Merci beaucoup Christian Merci beaucoup Nathalie Donc voilà Je rappelle Nathalie Péchala Présidente de l'association Premier de Cordée Christian Jean-Pierre Président d'honneur C'était une joie De vous accueillir Dans cette émission Merci à toi Merci A bientôt Face à Face Décideur C'est terminé pour aujourd'hui Pour ne rater aucune émission Abonnez-vous au podcast Les afters de la transformation Sur vos plateformes D'écoute habituelle Et si vous avez aimé le podcast N'hésitez pas à le recommander Autour de vous Face à Face Décideur Une production adéquate Merci